Fares et Myriam forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne, issue d'un milieu privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe extrémiste. Le jeune garçon est grièvement blessé. Mehdi Barsaoui et l'acteur Samy Bouhagila répondent aux questions des journalistes. C'est un film autobiographique, mais c'est un film qui s'inspire beaucoup de ma vie professionnelle, de ma vie professionnelle, de l'absence révélateur, de ma vie personnelle dans le sens où je suis issu d'une famille recomposée et j'ai d'autres frères, mais dont nous n'avons pas le même père et généralement quand on était à l'école et même la société, beaucoup me disaient que ce n'était pas mes frères, que c'était plutôt mes demi-frères. Et c'est une parole, c'est un mot qui m'a vraiment, disons les choses telles qu'elles, qui m'a beaucoup blessé quand j'étais jeune parce que je n'arrivais pas à comprendre c'était quoi un demi-frère, c'était quoi la différence entre un frère et un demi-frère, ces liens de sang qui unissent les personnes. Et du coup, je pense qu'on grandit sans, on grandit un petit peu avec ces failles et j'ai commencé un petit peu à questionner les liens au sein d'une famille. Qu'est-ce qu'un frère ? Qu'est-ce qu'un demi-frère ? Qu'est-ce qu'être père ? Qu'est-ce que cela implique ? Et je pense que ça a découlé tout naturellement vers qu'est-ce qu'avoir un fils en Tunisie dans une période transitoire, dans un pays qui vit un profond changement. Et je pense que c'est un petit peu comme ça qu'est née l'idée du film, en questionnant les rapports qui unissent une famille. Mais vraiment une dernière. C'est un petit peu comme ça. « Comment en tout cas moi je vais me glisser dans la psychologie du truc ? Non. Par exemple, tu fais référence en l'occurrence, un bon exemple, c'est la faute à Voltaire, le premier Kéchiche, où moi, quand je l'interprétais, ce qu'il était, c'est plutôt la psychologie du type... Pour moi, c'était un aventurier, il traverse des frontières et il va dans un nouveau monde, et comment il se heurte et il se confronte à ça. Encore une fois, de manière volontaire, j'essayais de m'affranchir à tout ce que notre inconscient collectif, à nous, peut projeter sur ce que représente un sans-papier ou un migrant ou autre. Je parle d'un homme avant tout. Et quand je fais le truc inverse, pour le coup, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, parce que, pour le coup, j'étais moins complexé, parce que je voulais être à la hauteur. D'abord, j'avais un vrai cinéaste devant moi, vous voyez bien comment il... J'avais un vrai cinéaste devant moi et je voulais, par exigence propre d'abord, mais aussi, pour ce qu'il veut dire, être à la hauteur du personnage qu'il essaie d'incarner. C'est-à-dire que moi, la Tunisie, encore une fois, je la connais comme un petit vacancier, quoi. Et je la connais ou je l'hérite de la part de parents qui, eux, ont fait l'aventure de traverser la mer dans les années 50 et de prendre le risque et de se heurter à plein de trucs ici, etc. Ce n'est pas un film seulement sur l'émancipation féminine, c'est aussi un film sur l'émancipation masculine. C'est un film sur l'émancipation, en fait. C'est un film sur l'affranchissement, comment on s'affranchit de différents dogmes, de différentes pressions, du poids que peut avoir la culture, la religion aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam est une religion, certes, mais c'est aussi une culture, dans le sens où ça se répercute aussi dans la façon qu'on parle, dans les expressions que Dieu vous vienne en aide. Je donne juste un exemple, par exemple, que Dieu vous vienne en aide. Ce n'est pas forcément religieux, c'est plus une expression, mais qu'on le veuille ou pas, on sent le poids de la religion, on sent le poids d'Allah. C'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, mais qu'on le veuille ou pas, c'est une pression. Et mes deux personnages, à un certain moment, s'affranchissent de tout ça, d'où ce regard final. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, où lui est allé au fin fond de lui-même, et un petit peu elle aussi, maintenant, il va falloir qu'on se regarde dans les yeux, et qu'on remette tout à zéro au vrai sens du terme. Donc voilà.